Quand on dit au pro babo, mais, pourquoi babo n'a rien fait de bon à mama dans son village natal? Les gars viennent, on dit, oh, c'est la guerre. On dit, mais, pourquoi babo n'a rien réalisé à gagner-là? On dit, oh, 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 c'est la guerre. On dit, mais, pourquoi babo n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire? On dit, oh, oh, c'est la guerre. Tout le temps, c'est votre babo là qui a insulté au faux-boy. Au faux-boy a construit Yamsoukro. Il a construit le nord de la Côte d'Ivoire. Il a construit l'ouest. Il a construit Is. Il a construit toute la Côte d'Ivoire, lui. Pourtant, babo disait que c'est au faux qui était son concurrent. Babo n'a été capable de rien, 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 rien faire. Tout ce qu'on dit, ses supporters disent que c'est la guerre. Mais, ils oublient une chose, cette guerre n'a pas empêché les compagnons de babo de devenir tous des milliardaires. Mais, tous les chiffres sont là. C'est au-dessus de tout le monde. Tout le monde sait comment ce régime-là a traité les affaires du pays. Donc, en plus, ça c'est au niveau national. Donc, quand je suis là aujourd'hui, on me dit qu'il y a des groupements panafricains qui effectuent des voyages à la CPI, pendant le compte de babo. Mais, mon Dieu, j'ai dit que, sérieusement, l'Afrique n'ira nulle part. Sérieusement. C'est que vous, les Africains, qui vous faites passer pour des panafricains, mais vous êtes des bleus, les gars. Vous êtes des bleus. Vous, vous, panafricains, ça va s'expliquer par quoi? Dans la bouche? La bouche, ça ne construit rien. Mais, le vrai panafricain, c'est par des actes. Il faut amener l'homme blanc à te respecter, en te respectant toi-même, avec les actions que tu poses dans ton pays. Si tu veux que les autres, tu respectes ça, en fonction de ça, les gars, laissez les Ivoiriens respirer maintenant, Joe. Votre babo, babo est hors classe. Bon, je vous dis, babo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il n'a pas construit à Maman son village natal, même Pompe. Ou bien, une roue, une route même, il n'a pas pu faire dans son village natal. Pourtant, lui, il a incité au Fobain, allez-y voir, Yamsokro. Allez-y voir, Yamsokro. Au moins, au moins, au moins, en dix ans, Joe, en dix ans, puisque Ouattara vient de nous prouver, là, que quand tu sais ce que tu fais en cinq ans, tu peux transformer un pays. Alors, pour un gars expérimenté, d'après vous, un génie de la politique qui a fait la politique avec Léofo Boigny, qui n'avait aucun plan, en dix ans, il n'a pas trouvé de formule. En dix ans, il n'a pas pu réconcilier son pays. Si ce n'est pas la basse-tête, si ce n'est pas la petitesse, si ce n'est pas la vision divisée pour régner, qu'est-ce qu'il animait ce boulanger ? C'est tout. Donc, voilà. Donc, je reviens encore pour dire à ses supporters, les gars. Laissez-nous respirer, OK ? Vous, là, vous n'aviez rien, rien, rien à nous apprendre, à nous proposer. Tio, vous deviez avoir honte même de pouvoir nous maintenir à Léonore Babo. Tio, Babo, c'est le plus faux souvenir qui peut exister. Regardez aujourd'hui en Afrique, la paisibilité. Il y a des élections partout aujourd'hui en Afrique. Celui qui perd s'en va tranquillement, celui qui perd s'en va tranquillement. Mais à lui son tour, lui, il ne peut pas partir, il faut qu'on passe sur lui son corps. Le monde entier est venu demander parlant, tu dis niètre. Aujourd'hui, tu es à la CPI et tes supporters bidons, là, sont en train de nous insulter pour rien. Honnêtement, soyez réalistes, quoi. Vous, vous pensez qu'on ne peut pas diriger une nation avec la fiction parce que vous-même, aujourd'hui, votre comportement, c'est ça. Vous, vous aimez presser le faux pour du vrai. Vous avez trouvé Babo incapable. Mais aujourd'hui, vous voulez venir dire le nom de Babo à côté de un Alassane Ouattara. Mais les gars, vous rabaissez votre Babo. Il faut le rabaissez, sérieusement. Babo ne reflète rien. Babo, c'est un gars comme ça que vous allez prendre pour dire que c'est lui le défenseur de l'Afrique. Quelqu'un qui ne peut même pas déposer une brique dans son propre village, dans sa ville natale, dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait. C'est pour l'Afrique qu'il va construire ? Ou bien c'est pour venir vous faire croire que lui, il aurait gagné un problème à elle et blanche pour vous endormir ? Vous là, vous les Africains, vous êtes des... Oh, vous les Africains. Surtout ceux qui se disent panafricains qui, soi-disant, qui vont aller supporter un Babo comme ça à la CPI. Les gars, vous êtes à bout d'idées. Donc vous, les panafricains, c'est un groupement de fainéants, quoi. Pour être panafricain, il faut être un fainéant. Pour être un panafricain, il ne faut pas être déterminé pour développer son pays. Pour être panafricain, ce n'est pas le travail, c'est la boue seulement. Et puis l'Afrique va aller quelque part et ça vaut là.